Musique Et bien c'est tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure avec l'épisode 38 sur Horizon, Forbidden West évidemment, l'Ouest prohibé, l'Ouest oublié, appelez-le comme vous voulez, et direction Gaïa. On a fait beaucoup de choses à se dire, et surtout lui donner Poséidon. A l'œil, est-ce que tu pourrais descendre ? Bédale quelque chose qui va t'intéresser. D'accord, j'arrive tout de suite. A l'œil, j'ai réussi à débloquer d'autres pièces dans le bâtiment. D'accord. Ok, plutôt intéressant, on a deux points de compétence, ce qui nous en fait cinq au total, on a notre vie aussi, qui up évidemment. Donc on va voir un petit peu ce que déverrouillent les nouvelles pièces, sûrement encore une fois de nouvelles possibilités évidemment. Oh, ça ne me dit rien là-haut, on n'y a peut-être jamais été. Ah, si, la fameuse porte qu'on ne pouvait pas ouvrir. Coucou ! Joyeux anniversaire, Isaac ! Le grand garçon, son papa aime à la folie. Elle a trouvé cet enregistrement grâce aux données de ton focus. Elle l'a beaucoup regardé. Je crois que ça l'aide à se calmer. Tu sais, je le regardais beaucoup, moi aussi. Quand je cherchais à me libérer l'esprit. Le grand garçon, son papa aime. Mais tu voulais me dire quelque chose ? Pendant ton absence, je suis venu voir si tout allait bien. Et on a parlé un petit peu. Hein, Beta ? Elle réfléchit à la manière de capturer Héphaïstos en étudiant les données fournies par Gaïa. Mais on a commencé à aborder d'autres sujets. C'est... juste pour se connaître un peu mieux, quoi. C'est là qu'elle m'a dit que l'une des Zéniths était peut-être différente des autres. Tilda, tu l'as vue... au laboratoire d'Hadès. On t'écoute. Lors de notre voyage, les Zéniths ne me montraient jamais leur visage. Le serviteur qui s'occupait de moi les appelait... mes bienfaiteurs. Et il a promis que je les rencontrerai un jour. Quand j'aurais assez appris. Et ensuite ? Un jour, un canal de données s'est ouvert, dans mon interface de formation. Dedans... Tilda m'attendait patiemment. Dans la réplique virtuelle d'une maison, sur une falaise, qui surplombait l'océan. C'était magnifique. Elle m'a montré des peintures, des livres, des fichiers. On se retrouvait en secret, très souvent. Mais au bout de quelques mois... Elle n'est plus venue. Tu peux nous dire pourquoi, Beta ? J'ai trouvé des données sur Tilda dans le laboratoire d'Hadès. Je crois qu'elle faisait la liaison entre Zénith lointain et Aube-Zéro. Elle connaissait Elisabeth Saubeck, en tout cas. C'est peut-être pour ça qu'elle a voulu te parler. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre ? Je sens qu'on est parti sur un épisode de longues conversations. Elle aimait bien parler de ses peintures. Et à propos d'elle, est-ce qu'elle a déjà parlé de sa vie sur Terre, ou de comment elle a rejoint les Zéniths ? Ce genre de choses ? Elle ne parlait jamais beaucoup d'elle-même, et elle se fâchait lorsque je posais trop de questions. Mais je crois que sur Terre, c'était une experte en programmation, vu qu'elle a créé un canal que les autres Zéniths n'ont pas pu détecter. Est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit qu'on pourrait utiliser à notre avantage ? Ça a été la première véritable personne à m'avoir adressé la parole. J'ai pas cherché à étudier ses forces et ses faiblesses. Tilda t'a contacté en se servant d'un canal de données ? C'est apparu comme une... nouvelle tâche dans mon interface. Quand je l'ai ouverte, il y a eu une série de clignotements étranges. J'ai compris qu'il s'agissait d'un chiffrement par transposition. Des instructions menant à un nouvel espace virtuel. Quand j'y suis entrée, mon interface de formation a disparu. Au lieu des fichiers et professeurs holographiques habituels, j'ai vu une parfaite reproduction de sa maison. Et tu es sûre que les autres Zéniths n'ont jamais su. Pour eux, j'étais encore en formation. A travailler. Seul. Qu'est-ce que c'est que cette maison-là ? C'est du NFT encore ! Je pouvais voir l'écume et j'entendais les vagues se briser sur les rochers. Et il y avait des mouettes qui criaient dehors. À l'intérieur, Tilda avait des cadres avec ses peintures préférées, qui changeaient parfois avec la lumière. Elle aimait bien son fauteuil. Elle restait assise, à regarder dehors, et moi je parcourais ses affaires. Nous y avons passé des heures entières. Je voulais jamais partir. Tu as dit que Tilda te montrait des peintures et te donnait accès à des fichiers ? Chaque fois qu'on se voyait, elle me montrait une nouvelle peinture. Je... je crois qu'elle était hollandaise. Toutes ses œuvres favorites dataient de leur siècle d'or, les années 1600. Portraits, allégories, navires en mer... Elle en avait tellement. Ça t'intéressait pas ? Moins que son portail média. Il contenait tellement plus que mon interface. Clips, pièces, fiction... Ma préférée, c'était celle qui s'appelait... La Deuxième Rencontre. Ça parle d'une famille dont les enfants disparus lors de la crise de la Zone Rouge reviennent. Je vois, mais est-ce que ce portail révélait quoi que ce soit sur les zeniths eux-mêmes ? Quelque chose d'utile ? Non. Tout un folet concernant était censuré. Donc Tilda a créé un espace secret où elle pouvait te parler. Une maison sur une falaise. Et ensuite, elle n'est plus venue. Mais en dehors du fait que Tilda connaissait Elisabeth, tu ne sais pas ce qui la motivait ? J'en sais rien, d'accord ? J'ai pensé à toutes les raisons possibles de son départ, mais quoi que j'ai pu faire de mal, je sais pas ce que c'est. Quand j'ai enfin rencontré les autres, elle m'a ignorée. Comme si notre canal n'avait pas existé. Ça n'a aucune importance. Tilda n'est pas mieux que les autres, ça nous aidera pas à les vaincre. D'accord. D'accord, on en reste là. Oh là ! Ok, petit bug de porte. Mais j'ai du mal avec elle. Je parcours les terres sauvages. Je risque ma vie tous les jours. Et elle ne fait que se terrer là-dedans en répétant qu'il n'y a aucun espoir. Je comprends que ça n'a pas été simple. Mais là, elle fait vraiment qu'il prêler. Bah elle a pas tort, elle commence un peu à casser les haies, hein ! Comme t'as toujours l'air de maîtriser la situation, parfois j'en oublie tout ce que tu as traversé. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, t'étais si mal en point que tu ne pouvais plus marcher. À propos, quand je t'ai trouvé dans l'eau près du laboratoire d'Hadès, tu murmurais le nom de Rost. Tu ne parles jamais de lui. Mais il t'a élevé. Et entraîné. Il doit beaucoup te manquer. Évidemment. Mais j'ai pas du tout le temps d'y réfléchir maintenant. Il faut vraiment que je sorte. D'accord. Je vais continuer de parler à Beta. Gaïa pense qu'elle en sait beaucoup sur Hope Zero. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps pour faire le point et qu'elle pourra nous aider pour Héphaïstos. Oui. Mais j'y crois pas trop. Ok. Ok, ok, ok. On est parti. Direction. Rejoindre les coordonnées de Déméter. Donc on a Ether, on a Poséidon. Et il manque donc Déméter, la dernière intelligence artificielle qui nous permettrait normalement, si je ne m'abuse, de rendre une Gaïa suffisamment puissante pour lutter contre les Zéniths qui souhaitent évidemment la fin de toute vie sur Terre pour pouvoir, eux, après, s'installer sur une planète qui a été encore une fois Reset. Alors, très intéressant. C'est à 3400 mètres. Il y a un point de TP. Et on peut prendre ce point de TP. Oh la vache, il n'y en a quasi pas. On peut prendre ce point de TP là. Non, ça fait loin quand même. Ça fait loin. On va prendre le point de TP là-haut. On va aller là-haut. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On va aller là-haut. Et on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Pourquoi j'ai eu un écran noir, les gars ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai peur. J'espère que ça n'a pas trop perturbé la VOD. Ah, c'est terrible. Regardez si le point revenait à nouveau. On va faire une petite save. Ah, allez. Bibiche. Ok. Ça, c'est bon. Allez. Il est temps d'y rejoindre Demeter. Toi, ce n'est pas très intéressant. On va partir en voyage gratuit. Alors, ça, ok. Et on va se TP, comme je vous ai dit, tout là-haut. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est parti. Let's go. Ok. Let's go. Alors. Où c'est ? Ouais. Écoutez, les amis, ça a l'air totalement faisable. Néanmoins, je crois que c'est très montagneux. Donc, on va devoir utiliser, à mon avis, une monture. Voilà, c'est parti. Une monture qui va nous permettre de faire ton tour. Attendez, c'est par où ? Ok. Ça va pas être facile, cette connerie, hein. C'est par ici. Et ensuite, c'est par ici, c'est cela. Pas mal ! Bon, on va essayer de tout faire en monture, hein. Ok, à partir de là, c'est nouveau. D'ailleurs, on a une petite quête annexe sur le chemin. Non, mais on avait dit qu'on allait se replonger au plus près de la fin du jeu. Et on fera toutes les quêtes annexes, évidemment, plus tard au passage. Oh, ça en prend. Sait-on jamais ? Jérard a dit qu'un vieil tour de guet devait être près des chutes. Je vais aller dire à ses soldats de rentrer. Parfait, parfait. Et c'était pas le bon chemin. Et c'était pas le bon chemin. On a fait une belle cascade pour pas grand-chose. C'était par ici. C'était là ? C'était là. Parfait. Ok. Très bien. On va continuer. Bon, c'est magnifique. Par contre, je sais pas du tout où ça nous mène. Mais on dirait un peu The Last of Us. Le tout début de The Last of Us 2, si vous vous souvenez bien. Avec les montagnes, les herbes. Oh la vache, tout ce qu'il y a ici, c'est terrible. Ok, on va essayer de faire vite. Oh, oh, oh. J'ai vu un petit truc qui pourrait être très intéressant. J'ai vu un mur de feu à briser. Qui peut être très très intéressant, c'est par ici. Eh, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Regardez-moi ça. Euh, s'asseoir et faire passer le temps. Ok. Quoi ? Oh, creuset. Il y a des données pour pirater de nouvelles machines. Ok. Un creuset. Très intéressant. Euh... Oh, ça a l'air magnifique ici, en plus. Heureusement qu'on est passé par ici. Bon, un creuset. Très content. On a un creuset à faire. À l'avenir, ça nous prendra... Oh, ça c'est mort. Terminé, mon pote. Un hibou. On va essayer de voir la couleur. Vert, c'est peut-être un petit peu mieux. Même si ça n'a pas l'air fou. Ok. Oiseau des neiges entier. Très bien. On va essayer de chasser deux, trois petits trucs. Un mouflon. Un hibou. Allez, on va les prendre. On va les prendre, hein ? Pas le temps de liéser. Ok. 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 Alors, malheureusement... Malheureusement, le hibou s'est terminé. Très bien. Ah, bleu, c'est de mieux en mieux. Très bien. Très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Bleu et bleu. Ok. Est-ce qu'il existe du violet pour un hibou ? J'en ai aucune fiche vidée. C'est des plumes de hibou. Sûrement de la viande. Sûrement de la viande, sûrement de la viande. Très bien. On va pouvoir continuer. Balèze de hibou, l'hibou. Oh non, il se qu'il... Oh, violet. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Euh... Tata, tata, on compte... Oh, putain, ça a l'air magnifique derrière. Regardez. Ça a l'air tellement sougoï. Ça a l'air tellement sougoï. Ok. Allez, on continue ! Là, par contre, tu vois, je peux me balader à pied. C'est pas un problème. C'est... Au contraire, c'est un véritable kiff. Je sais pas, l'ambiance... Les petits lacets entre les montagnes qui mènent à une eau très turquoise. Et encore, on peut aller explorer tout ça. Waouh, ça a l'air quand même assez magnifique. Assez strong. Ok. Bleu, dommage. On aurait pu rêver mieux. Waouh, qu'est-ce que c'est ? Ok. Une grande structure. Peut-être un bunker. Non, je sais pas. Ça a l'air d'être une sorte d'immeuble. Non, je peux remplir ma bourse avec ça. Euh... On va essayer ce raccourci, là, les gars. Je connais bien le jeu. Allez, pas du tout. On va faire le tour comme des connards. Oh putain, attendez. Je connais bien le jeu. Ne vous inquiétez pas. Oh non. Je refais plus jamais ça. Excusez-moi. Veuillez me pardonner. Hop, hop, hop. On revient. Ouais, non, il y avait un mur invisible. Je ne referais plus jamais ça. Désolé, c'était une erreur. C'était une erreur. Et ça a pu coûter cher. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Bah rien. Très bien, on continue. Là, on peut y aller, par contre. Si je ne m'abuse. Non. Ah non, on ne peut pas. Mur invisible aussi. Ah, un peu déçu. Un peu déçu. Mur invisible aussi. Dommage. Je... Quoi ? On se branler, les gars. Attendez, je vais les aider. C'est notre dose d'action. Ok, qu'est-ce qu'il branle ? Ok Très bien Je sais pas ce qu'il foutait Parfait ça, cette lecture de jeu Parfait, c'est nouveau ça, ça vient de sortir C'est beau Hop, c'est Bibi qui a régalé Ok, c'est beau ça, bien joué, bien wesh Quoi ? Quoi ? Oh la vache, mais wesh Ok, un mort Je rigole Je me casse, c'était une blague C'était une blague Tranquille, c'était pour tester vos capacités les gars Vos capacités à survivre dans un milieu comme celui-ci Ça va pas ça Ok, c'est bon On est revenu dans le droit chemin peut-être Oh non, 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 j'arrête ces feuillages Ces feuillages me portent de toute évidence Pas chance On va passer par ici Ok Et on repassera par là Je ne vois rien Allez Cessez vos tirs, je ne viens pas me battre La barbare est piégée, allez-y D'accord, je sais pas qui sont ces gens, mais ils ont pas l'air très amicaux Ok De leur échapper et rejoindre les ruines Ça fait mal dans l'oeil Voilà Il est beaucoup plus fort que les autres, lui Il est beaucoup plus fort que les autres, lui Ok Pourquoi ma vie ? Parce que j'ai pris le soupe à poste Oh, il me pince la gueulée Tu es complètement timbré, toi On ne frappe pas les femmes Ça fait mal Il est là Attends, attends Toi les petits coquelicots On arrive flamber Ok Vache Euh Oh Ok Ok, ok Bon, j'arrive les potes J'arrive les filles J'ai vu, euh, j'ai vu à quoi ressemblait votre bagarre Yo Ça va ou quoi ? Bon, c'est quoi les bails ? Faut vraiment que j'apprenne de nouvelles techniques Hop Ça les gars Ça c'est cadeau C'est Bichette qui régale ! Allez, ça dégage Quelqu'un d'autre me veut du mal ? On est déjà sur Déméter là ? J'ai l'impression que ça va limiter peut-être trop vite C'est très bizarre Attends, on va fouiller On va fouiller les cadavres Il y a peut-être... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Lingo d'or Oh, ça peut être bon ça Ça peut être très très bon Ok On continue On est dans un droit Dans un, dans un coin, pardon De la mode très étrange Ok Alors, attendez Ah, mais attendez, mais c'est même pas là C'est même pas là Je commence à avoir du légendaire, ça me fait peur les gars Vous savez, quand on a du légendaire à ce stade de jeu C'est rarement bon signe C'est qu'on s'approche de la fin Ok, donc c'est juste derrière Très très bien Et bien écoutez, on va y aller Let's go, c'est quoi ? Un métro pour réparer une monture indommagée Rien à péter Très bien ça Ok Ok, des boîtes de ravitaillement C'est quoi ? Un autre complexe de recherche pharaon Ouah, qu'est-ce que c'est que ça, frère ? Une fleur de métal Déméter devrait se trouver juste après cette porte Mais ces vignes bloquent le passage Si j'ai rien pour les couper Je vais devoir trouver un autre accès Attendez Ok J'avais un trou de mémoire de ouf Pour sortir le sort de grappant Ok Bah c'est pas fou Totalement pas fou Ah On en revient à cet endroit là que je ne peux rien faire Je n'ai pas le nécessaire Je vous laisse lire Evidemment, ça peut être très intéressant Ok Qu'est-ce que je peux faire bordel ? Dans laquelle j'haïsse des lianes organiques Invulnérable aux impacts, un équipement spécial est nécessaire J'ai bien compris J'ai bien compris Ok Ah C'était pour ça C'était juste pour ça principalement Il faut vraiment que je puisse ouvrir ces fleurs Organiques ou je ne sais pas quoi Ça peut être super intéressant Ok Très bien, c'est très intéressant ce qu'on va vivre là Je pense à... Peut-être que Gaïa a trouvé une solution aussi, qui sait ? Une somme sans issue Génial Au moins il y a une console Un journal Je viens d'avoir le centre de contrôle robotique américain Le temps presse Je n'ai pas eu le courage de dire à RS que notre remède sera sans doute pire que le mal Même si la couronne adamantine fonctionne, il faut encore prouver que nous pouvons tailler efficacement les plantes rampantes En tout cas, l'équipe de Cavell travaille là-dessus à la station de testellière Il trouvera un moyen Il le faut Couronne adamantine Un autre projet secret Après tout, ils ont créé les fleurs de métal et les vignes, donc... Je trouverai un moyen de les détruire Si j'arrive à la station testellière Comment sortir de là ? C'est parti Génial Les revoilà Ah ! Et bien écoutez, on va s'arrêter là, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire On se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure avec l'épisode 39 Bisous tout le monde Bye bye